Sourate, Marie Et jamais, Seigneur, tu n'as ignoré une prière que je t'ai adressée. Je crains la convoitise de mes proches après ma mort, ma femme étant stérile. Accorde-moi, par un effet de ta grâce, un héritier, qui recevra ma succession et celle de la famille de Jacob. Et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Il, l'ange, dit, ô Zacharie. Nous t'annonçons l'heureuse nouvelle d'un garçon, fils, qui portera le nom de Jean. Nous n'avons pas donné un tel nom auparavant. Zacharie dit, Seigneur, aurais-je un fils, alors que mon épouse est stérile, et que j'ai moi-même atteint un âge très avancé ? Il, l'ange, lui répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur dit, cela est aisé pour moi. Et toi-même, je t'ai créé à partir de rien. Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe, de l'avènement de ce que tu m'as promis. Ton signe, lui fut-il dit, et que tu ne pourras parler aux gens durant trois jours et trois nuits consécutifs, quoique ne souffrant d'aucun mal. Zacharie quitta alors le sanctuaire. Il se dirigea vers son peuple et l'exhorta par des signes, à glorifier le Seigneur matin et soir. Ô Jean, efforce-toi d'étudier le livre avec assiduité. Et nous le dotâmes dès l'enfance de la sagesse, et par un effet de notre grâce, il était affectueux et pur. Il était vertueux, bienveillant à l'égard de ses parents, et il n'était pas cruel, ni désobéissant. Il fut béni le jour de sa naissance, il le sera le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Rappelle l'histoire de Marie, mentionnée dans le livre, qui s'était isolée de ses proches en se retirant en un lieu situé à l'Est, afin de se dissimuler à leur regard. C'est alors que nous lui envoyâmes notre esprit qui lui apparut sous la forme d'un être humain accompli. Elle lui dit, j'implore le miséricordieux de me protéger contre toi, si toutefois tu le crains. Il dit je suis en réalité un envoyé de ton Seigneur, qui te fait présent d'un garçon pur. Elle répondit, comment, aurais-je un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a touché, et que je n'ai jamais commis le péché de la chair ? Il, l'ange, lui répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur dit, cela est aisé pour moi. Nous ferons de lui un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Et il en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et se retira avec lui en un lieu éloigné. Les douleurs de l'enfantement la contraignirent à se réfugier à l'ombre d'un palmier. Elle s'écria, plus à Dieu que je fusse morte et tombée dans l'oubli. Une voix, retentissant sous elle l'appela, ne t'afflige pas. Ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. Entoure, en le serrant, le tronc du palmier qui fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Mange, vois et réjouis-toi. Quelque âme qu'il t'arrivera de croiser, dis-lui seulement, j'ai fait vœu d'un jeune ô miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle retourna avec lui, l'enfant, auprès des siens. Ô Marie, lui dire-t-il, ce que tu as fait là est une chose bien étrange. Ô sœur d'Aaron ! Ton père n'a jamais été un homme de mal, ni ta mère une femme sans vertu. Pour seule réponse, Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Comment pourrions parler à un enfant au berceau ? Il dit, je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois, et il m'a ordonné d'être constant dans la prière, de pratiquer la zakah, l'aumône, aussi longtemps que je serai en vie. Et d'être bon envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un être violent ni rebelle. J'ai été béni le jour où je suis né, et le serait le jour de ma mort. Que la paix soit sur moi le jour où je serai ressuscité. Tel est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, au sujet duquel il doute encore. Il ne s'y est pas à Dieu de se donner un fils. Glorifié soit-il. Lui qui, lorsqu'il décrète une chose, il lui suffit de dire, soit, et la chose est. En vérité, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Telle est la voie droite. Suite à leur divergence, des coalitions se formèrent. Malheur donc aux dénégateurs, lors de l'avènement d'un jour terrible. Comme leur rouille se sera affinée, et comme leur vue sera nette, le jour où ils comparaîtront devant nous. Mais, aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Avertis-les à propos du jour des regrets, ce jour où les arrêts seront prononcés, car aujourd'hui ils vivent dans l'insouciance et ne croient pas. Et c'est nous qui éricterons de la terre, et de tout ce qu'elle porte, et ils seront ramenés à nous. Et rappelle l'histoire d'Abraham, mentionnée dans le livre. Cher Père Pourquoi adorez-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni empêcher quoi que ce soit de t'atteindre ? Cher Père J'ai été gratifié de quelques sciences dont tu n'as pas été gratifié. Suis-moi. Je te guiderai sur la voie de la droiture. Cher Père N'adore pas Satan, car Satan a toujours été rebelle au miséricordieux. Cher Père Je crains qu'un châtiment du miséricordieux ne vienne te frapper et que tu ne deviennes un suppôt de Satan. Son Père répondit, « As-tu l'intention de t'en prendre à mes divinités ? Ô Abraham ! Si tu t'obstines à le faire, sans hésiter, je te ferai lapider. À présent, disparaît à jamais de ma vue. Que la paix soit sur toi, répondit Abraham. De mon côté, j'impleurerai en ta faveur le pardon de mon Seigneur, car il a toujours été bienveillant à mon égard. Je vous abandonne aux divinités que vous invoquiez en dehors de Dieu, et je me tourne vers mon Seigneur. Puissent-ils ne pas ignorer ma prière ? Lorsqu'il rompit toute relation avec eux et ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophètes. Nous les reçûmes en notre grâce, et nous les dotâmes d'une éloquence digne d'éloge. Rappelle également l'histoire de Moïse, mentionnée dans le livre. C'était en effet un élu de Dieu, un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du versant droit du Sinaï et nous le fîmes s'approcher pour être en communion avec nous. Et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère Aaron comme prophète. Rappelle aussi l'histoire d'Ismaël, mentionnée dans le livre. Il respectait fidèlement ses engagements, et il était un messager et un prophète. Il recommandait aux siens la Sala et la Zaka, et son Seigneur était satisfait de lui. Rappelle aussi l'histoire d'Idriss, mentionnée dans le livre. C'était un homme véridique et un prophète et nous l'élevâmes à un degré éminent. Tels sont ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes qui appartiennent à la lignée d'Adam, et ceux que nous avons fait embarquer, sur l'arche, avec Noé, ainsi que la postérité d'Abraham et d'Israël, et ceux que nous avons guidés sur la voie droite et élus. Cela, lorsque les versets du miséricordieux leur étaient récités, ils se jetaient à genoux, prosternés et en pleurs. D'autres générations leur succédèrent qui négligèrent la prière, et se laissèrent guider par leur mauvais penchant. Ils courraient inévitablement à leur perte, à l'exception de celui qui se repend, croit et fait le bien. Ceux-là entreront au paradis, et ils ne seront lésés en rien, admis au jardin d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru à ses promesses, car ses promesses s'accomplissent toujours. Ils n'y entendront aucune parole futile, mais des paroles de paix. Et ils recevront leur nourriture servie matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage aux pieux parmi nos serviteurs. Nous, l'ange Gabriel, ne descendons que sur commandement de ton Seigneur. Il est le Maître de ce qui est devant nous, de ce qui est derrière nous et de ce qui se trouve entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. N'est-il pas le Seigneur des cieux, de la terre et de l'espace qui les entoure ? Adore-le et endure avec patience son adoration. Lui connais-tu un égal ayant les mêmes attributs ? L'homme s'interroge, une fois que je serai mort, est-il possible que je sois ramené à la vie ? Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé une première fois à partir de rien ? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons ainsi que les démons, et nous les placerons agenouillés autour de la géhenne, puis nous arracherons à chaque groupe, ceux qui auront été les plus arrogants à l'égard du miséricordieux, car nous connaissons mieux que quiconque ceux qui méritent le plus d'y être précipités. Et ceux-là y seront tous inéluctablement précipités. C'est là un décret émanant de ton Seigneur qui doit s'accomplir. Nous sauverons ensuite ceux qui auront été pieux, et y abandonneront les injustes agenouillés. Lorsque nos versets leur sont récités, comme autant de preuves manifestes, ceux qui dénient disent à ceux qui croient, lequel de nos deux clans jouit de la meilleure position, et s'entoure de la meilleure assemblée ? Or, combien de générations, avant eux, avant nous anéantis ! Elles étaient pourtant mieux nantis et avaient bien plus d'apparence ? Dis-leur, le miséricordieux laisse les égarer ce qu'on plaire dans leur égarement, jusqu'à ce que s'accomplisse ce qu'il leur est promis, soit sous la forme d'un châtiment infligé en ce monde, soit lorsque l'heure, de la résurrection, les surprendra. Ils seront alors lequel jouit de la position la plus mauvaise, et lequel dispose des ressources les plus faibles. Dieu renforcera alors la guidance de ceux qui se trouvent déjà sur la voie droite, et les effets des œuvres vertueuses sont éternels et trouveront auprès de ton Seigneur la meilleure des récompenses, et favoriseront la meilleure issue. Considères-tu que celui qui dénie nos signes et qui n'en prétend pas moins, je serai certainement pourvu en bien et en postérité, à percer le mystère, ou qu'il a reçu un engagement de la part du miséricordieux ? Nullement. Nous inscrirons ses propos, et nous prolongerons son châtiment. C'est nous qui hériterons de ses actes. Mais lui, il comparaîtra devant nous, seul. Il, les hommes, adopte des divinités en dehors de Dieu, dont il se glorifie. Il n'en sera rien. Elles, ses divinités, les renieront et seront pour eux des ennemis. Ne vois-tu pas que nous lançons les démons sur les dénégateurs pour les tenter ? Ne prends aucune mesure hâtive à leur égard, car nous tenons un compte précis des jours qu'il reste. Le jour où nous rassemblerons les pieux devant le miséricordieux, en cortège solennel, et où nous conduirons les criminels vers la géhenne, tel le bétail mené à l'abreuvoir, seul pourra intercéder auprès de Dieu celui qui aura reçu l'engagement du miséricordieux. Ils disent que le miséricordieux s'est donné un Fils. Ce que vous avancez là est si grave, que les cieux pourraient se fendre, la terre s'entrouvrir et les montagnes s'écrouler. Ils attribuent au miséricordieux un Fils. Or il ne s'y est pas au miséricordieux de s'octroyer un Fils. En vérité, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre n'ont pas d'autre choix que de comparaître devant le miséricordieux, en tant que serviteurs. Il les a tous recensés et dénombrés un à un. Et au jour du jugement dernier, chacun de comparaîtra seul devant lui. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, le miséricordieux leur accordera son amour. Nous en avons facilité la compréhension en le, le Coran, révélant dans ta langue, afin que tu t'en serves pour annoncer l'heureuse nouvelle aux pieux, et pour avertir tout réfractaire. Que de générations avant eux avons nous anéantis. Aperçois-tu les vestiges d'une seule de ces générations, ou devient-il le moindre écho les concernant. Merci. 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 Merci.